Bonjour Clémence Béal. Bonjour. Alors avec Clémence, on va écouter et on va travailler une pièce de Jacques Hibert. Un petit mot sur Jacques Hibert, compositeur français, ami de Ravel. Marcel, il n'a pas écrit grand-chose parce qu'il a été occupé à des fonctions un peu officielles. Il a été le directeur de l'Opéra de Paris, en particulier, je crois, de la Villa Médicis. Bon, bref. En tout cas, tout ce qu'il a écrit, c'est de grande qualité. Il a écrit essentiellement un concerto pour flûte que Marcel Moïse, le grand flûtiste du début du XXe siècle, lui avait commandé. Et en 1935, il a écrit en République tchèque, je crois, cette pièce pour flûte seule que Moïse lui avait commandée. L'histoire, je ne sais pas sûre si elle est vraie, mais on me l'a rapportée. Ils auraient dîné ensemble à Prague et Moïse et Hibert, probablement à l'issue de l'exécution du concerto de flûte. Et Moïse lui aurait dit, Jacques, est-ce que tu pourrais m'écrire une partition pour flûte seule ? Et alors ça, je ne suis pas sûr que c'est vrai, mais il semblerait qu'il ait commencé à l'écrire sur la nappe du restaurant. Voilà. Donc c'est une pièce, on va dire, sympathique, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais elle met particulièrement bien la flûte en valeur, ce dont nous allons nous apercevoir tout de suite. Alors peut-être, on va la faire en plusieurs parties. Peut-être, Clémence, tu joues la première page et puis on passe à la seconde page après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo. Alors, vraiment, franchement, tout est super. Le son est très beau. Ce sur quoi je voudrais travailler, c'est sur la rythmique. Tu fais bien les rythmes. Il y a une chose qui va peut-être paraître un peu curieuse, mais quand on joue une pièce pour flûte seul, que ce soit celle-ci ou que ce soit Syrinx de Debussy, peu importe, on va dire en tout cas, dès qu'on est seul, on n'a pas le support de l'accompagnement qui nous donne un cadre rythmique. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, une pièce pour flûte seul n'est pas une pièce improvisée. D'autant que les rythmes ici sont assez précis. Donc, j'allais dire, il faut au contraire que tu sécurises l'auditeur dans une espèce de pulsation qui soit inébranlable. Alors, dans cette partition, la pulsation au début, elle est fluctuante, puisqu'il y a une accélération dans la deuxième ligne et puis un ralentissement avant la partie où il y a la mélodie. On va peut-être d'abord commencer par cette introduction. Alors, on a de la chance parce que les deux premières mesures, l'accélération, elle est écrite par le compositeur, puisqu'il fait... Et en même temps, d'ailleurs, il donne une espèce de clé d'entrée dans cette pièce qui est la juxtaposition du binaire et du ternaire. Chose qu'il avait déjà utilisée dans son concerto de flûte, dans le passage lent du final, avec cette espèce d'idée de la habanera, toujours. Et en fait, ce début, c'est une espèce de variation autour d'un ré. Est-ce que tu peux reprendre ? Ok. Alors, jusque-là, c'est vraiment très, très bien. Peut-être que cette partie-là... Ça, c'est assez secondaire, c'est une espèce de petite variation. Peut-être ne l'appuie pas trop, mais aussi, cette idée comme ça du rythme qui s'accélère... Je ne sais pas, j'ai envie de te dire, peut-être... D'ailleurs, tu l'as assez bien fait. Donne-nous aussi ce sentiment de quelqu'un qui cherche son chemin un peu, tu vois ? Ça, c'est comme un deuxième instrument. Et là, ça commence. Alors, il faut contrôler le tempo. Et je te montre, ici, il y a une accélération progressive. Et là, il y a un ralentissement progressif. Oui. Mais alors que toi, tu as, ici, repris un tempo normal. Je te montre. Donc, là, on est... Là, je garde l'accroche. Et ici, donc... Et ça, c'est une espèce de cadence. Et fin de l'introduction. On essaie ? Oui. Du début ? Juste les deux premières mesures, quelque chose d'un peu, tiens, comme un point d'interrogation. Secondaire. Essayez de les faire plus réguliers. C'est pas nécessaire de... Toujours gentil. Troisième mesure. Deux, trois, quatre, un... Un et deux, et un... Un et deux... Grande respiration, cadence... Et autre chose. Alors là, tout le monde fait la même erreur. Les triolets, enfin les croches, ainsi de suite, ont un peu bousculé. Il faut, en fait, l'astuce, c'est que quand tu commences à chanter ce thème, il faut que tu aies une sous-division en trois dans ta tête. Je vais l'exprimer. Il faut que, j'allais dire, dans ton corps, tu aies un peu comme une petite valse. Je pense que... Si tu... Essaye. Je pense rien, je t'écoute. Petite remarque. Je trouve que l'important... Tiens, j'ai une question. Si tu devais simplifier... Moi, j'aime bien simplifier les musiques qui sont, comment dirais-je, un peu ornementales. Est-ce que tu pourrais simplifier la deuxième mesure de cette mélodie en une seule note ? Oui. Essayons. Alors, non, mais joue. Joue en simplifiant. Oui, d'accord. C'est une bonne idée. Moi, j'en ai une autre, mais je ne dis pas qu'elle est meilleure. Moi, je propose ça. Non, non, mais ça peut être l'octave. Alors, ça ne peut pas être... Ah, si, aussi. Les deux dernières, ce ne serait pas probable. Le mi bémol est bon, le fa est bon, le la bémol est bon. Mais en tout cas, en réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette mesure-là est un pont entre les deux. C'est... Donc, ça veut dire que cette mesure-là est très secondaire. Et donc, peut-être faut-il que tu la joues avec une sonorité secondaire. Et surtout, sans respirer, naturellement. On essaye. Attention, le ré bémol est trop haut. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Très bien. Alors, oui, il y a, comment dirais-je, une difficulté pour le souffle. Oui, je ne sais pas si on respire. Alors, ça, malheureusement, il y a déjà un prérequis. Ce serait de noter peut-être avec des couleurs, des respirations un peu plus. Donc, elles n'ont pas toutes. On a besoin de plus d'énergie sur certaines phrases. Voilà. Parce qu'elles sont écrites ainsi. Donc, ça, il faut vraiment, non seulement le noter, mais l'apprendre, le mémoriser. Souvent, on n'en parle pas de ça. Mais les respirations, il faut les mémoriser au même titre que tu mémorises un trait technique. Quand tu mémorises un trait technique, le trait, il rentre dans tes doigts. C'est un effort de mémorisation. Mais les respirations, c'est pareil. Bon, c'était très bien. Maintenant, je voudrais souligner, pour ceux qui nous écoutent, parce que tu l'as fait plutôt très, très bien. Je voudrais souligner le travail et l'intérêt que Hibert porte sur le rythme et en particulier sur la déformation du rythme. Je m'explique. Il nous dit la mélodie... Et là, qu'est-ce qu'on attend ? Là, je joue, je le dis pour ceux qui nous écoutent, je joue le morceau dans sa version simplifiée. mais il ne fait pas tout à fait ce que je viens de faire. Enfin, les rythmes, il les change. OK, et maintenant... Comme s'il y avait un grain de sable dans l'affaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir... Je parle de la... Je parle à ceux qui nous écoutent et qui ont la partition. Une, deux, trois, quatre... La cinquième ligne. La cinquième hymne. La... Do... Et non pas... La... Do... Si... La... Do... Si... La... Si... La... La... Si... La... Tout va bien. Ré... Oups... Do... Oups... Ré... La... Fa... La... Si... Fa... Ce n'est pas logique. La logique, ça aurait été... Non, la vraie logique, ça aurait été même ça. Avec une bonne respiration... Ça, c'est la logique. Mais justement, l'intérêt de la pièce, c'est de... Transformer un peu cette logique en quelque chose de plus sophistiqué. Alors, est-ce que tu peux mettre ça en valeur ? Donc... Oui. ... Non, non... Oui, c'est ça ? Un peu trop vite, un peu trop vite, OK. Tat, 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 tat. Deux, un. Oui. Oui, pense toujours, alors, c'est bien, donc là, on arrive au thème redit pour la deuxième fois, donc effectivement, il a mis un diminuendo, là, on peut imaginer qu'on peut effectivement ajouter une nuance plus douce que la première fois, ça paraît assez logique, un genre de pianissimo, et puis après, comme la musique va grandir, va s'épanouir, on va faire un grand crescendo, qui est d'ailleurs indiqué, de telle manière à ce que cette redite ne soit pas la même chose que le début. Sinon, c'est un peu ennuyeux. C'est un peu ennuyeux. Sous-titrage Société Radio-Canada